Une série de braquages s'est produit ces derniers jours sur la partie française. Cela n'était pas arrivé depuis plusieurs semaines, voire mois. Comment analysez-vous ces faits ? Ces quatre faits qui se sont enchaînés interpellent, peuvent être préoccupants, mais par exemple, depuis déjà une petite semaine, vous n'avez pas constaté une recrudescence de vols à main armée. On a l'impression d'avoir eu un épisode malheureux, très certainement mené par des personnes différentes et qui font l'objet d'investigations sérieuses, mais qui pour autant ne m'amènent pas à dire « ça y est, la délinquance se déchaîne sur Saint-Martin » ou du moins reprend comme avant. Nous n'en sommes pas là au regard des volumes constatés ces derniers mois. Pourtant, on peut lire sur les réseaux sociaux que la population est inquiète. Elle pense même que vous lui cachez la vérité, que toutes les victimes ne déposent pas plainte auprès de la gendarmerie. Dire que les gens ne déposent pas plainte, c'est sans doute une légende urbaine qui, en tout cas, au regard de mon expérience à Saint-Martin, de mon expérience passée, n'est pas avérée. En revanche, ce dont j'ai conscience, c'est la peur des gens et le sentiment d'insécurité. Aujourd'hui, nous sommes revenus sur des volumes comparables à ceux du début des années 2000. Et c'est toujours d'actualité. Et malgré ces quatre faits un peu marquants de ces derniers jours, nous ne constatons pas de situation de dégradation en matière de faits de délinquance qui pourraient susciter une vraie reprise du sentiment d'insécurité. Quelles sont les actions que vous mettez en place pour lutter justement contre la délinquance et prévenir la commission de faits ? Plusieurs actions sont menées en interne. Et puis ensuite, avec les partenaires, avec les services de la collectivité de la CCI, nous avons lancé le dispositif Vigicommerce. Nous avons la plateforme informatique qui est mise en place au niveau de mon centre opérationnel. Il convient désormais de créer une masse de la liste des commerçants qui fera partie de la liste de diffusion. Il y a quand même pas mal d'actions qui sont menées, des audits aussi. C'est-à-dire que ma référente sûreté, en charge un petit peu de la prévention technique de la malveillance continue à arpenter avec aussi les services du CLSPD, les zones les plus fragiles, on pourra dire, en matière de dispositifs de protection passive pour essayer d'accompagner les gens, de les conseiller. Il y a plusieurs semaines, de nombreux véhicules ont été volés. Vous parliez alors de phénomènes préoccupants. Est-ce toujours le cas ? De nombreuses enquêtes sont en cours. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le volume en lui-même, l'île de la partie française est moins impactée. Cinq de mes gendarmes sont aujourd'hui en pourmission principale de faire du recoupement, des investigations, avec également nos partenaires et amis de la police hollandaise pour essayer d'endiguer ce phénomène. J'ai envie de dire qu'il reste préoccupant dans la mesure où les investigations sont toujours au cours. Mais sur les faits constatés ces derniers jours, je note une accalmie de ce phénomène.